... Pour achever ce petit cycle sur la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas comprise à proprement parler dans le Crédo, n'est-ce pas ? Puisque dans le Crédo, au troisième article, nous parlons de la nativité aînée de la Vierge Marie, et le quatrième article enchaîne aussitôt sur la souffrance, a souffert sous Ponce Pilate. Nous allons refermer avec ce cours la parenthèse de la vie cachée, de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous reste à parler, on aurait beaucoup de choses à dire sur notre Seigneur Jésus-Christ, et une vie entière n'y suffirait pas, puisque l'éternité même nous comblera de bonheur devant la contemplation de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parlons brièvement, peut-être pour définir simplement quelques termes rencontrés dans l'Évangile, parlons brièvement des ennemis que notre Seigneur a dû souffrir durant sa vie ici-bas. Car quand on lit bien le récit des Évangiles, on voit que notre Seigneur a été entouré d'ennemis. Et si l'on s'attache plus particulièrement à l'Évangile de Saint Jean, on voit comme une bataille qui se livre dès le début entre la lumière et les ténèbres, puisque c'est ainsi que commence l'Évangile de Saint Jean, la lumière qui est venue dans les ténèbres et les ténèbres qui ne l'ont pas reçue. Et l'on voit dans cet Évangile de Saint Jean, la lumière et les ténèbres, c'est-à-dire notre Seigneur et ses ennemis s'affronter, s'affronter, jusqu'au sommet que représente la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à laquelle nous arriverons ensuite. On peut dire que, bien sûr, le démon est l'ennemi principal de notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit lui-même s'attaquer à notre Seigneur dans le désert en essayant de le tenter. Mais parmi ceux qui vivaient autour de notre Seigneur, on rencontre deux grandes classes, peut-on dire, deux grandes classes d'ennemis, les Sadducéens et les Pharisiens. Alors, on rencontrait aussi d'autres sectes ou d'autres ennemis notre Seigneur, par exemple les Esséniens, qui avaient une certaine austérité, mais qui avaient une moins grande pratique cérémonielle, et puis les Hérodiens aussi, qui souvent s'étaient mis au culte idolâtre de Rome. Mais ceux que l'on rencontre surtout dans l'Évangile, ce sont les Sadducéens et les Pharisiens. Les Sadducéens, tout d'abord, c'est une secte de Juifs matérialistes, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient ni aux anges, puisque les anges sont spirituels, ni aux démons, puisque les démons sont des anges, ni à l'immortalité de l'âme, ils sont matérialistes, et par conséquent, ni à la résurrection des corps. D'ailleurs, on les rencontre dans l'Évangile, posant cette objection de la vie éternelle à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des corps. Donc en fait, ce que ces Juifs attendaient de Dieu, c'était principalement des récompenses matérielles, des récompenses terrestres, et des plaisirs, si l'on peut dire, sensuels. Ces Sadducéens étaient rencontrés particulièrement chez les riches, dans les classes riches, c'est entendu, et bien souvent donc dans les fonctionnaires publics, mais aussi parfois chez les membres du conseil des prêtres. L'autre secte que l'on rencontre peut-être plus souvent dans l'Évangile, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des Juifs spiritualistes, à l'opposé des Sadducéens, en apparence rigides, parce qu'ils avaient tous les extérieurs de fidèles observateurs de la loi, loi d'ailleurs qu'ils surchargeaient de traditions vaines, mais dont ils pervertissaient l'esprit. C'est-à-dire qu'il y avait une observation extérieure de la loi, mais il n'y avait pas l'esprit de la loi. Comme le dira notre Seigneur, la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est précisément à ces pharisiens qu'ils s'adressent. C'est-à-dire que ce sont de fidèles observateurs de la loi, et le peuple respectait ces pharisiens, parce qu'ils avaient tout l'extérieur d'un fidèle. Mais l'esprit était corrompu. C'est-à-dire qu'ils se mettaient peu en peine du précepte de la charité. Ils entretenaient un certain mépris des autres, surtout des petites gens. Alors leur caractère était par conséquent d'un orgueil, d'une grande suffisance. Ils traitaient les autres avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de prétention, le dédain. C'était vraiment la marque de ces pharisiens. Insensibles finalement aux faiblesses et aux besoins du prochain. Par contre, par leur observation rigide et extérieure, ils avaient acquis auprès du peuple une espèce d'autorité, une espèce de suprématie sur les petites gens. Ils sont devenus les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ parce que notre Seigneur Jésus-Christ va consister pour eux comme en une certaine rivalité. Notre Seigneur Jésus-Christ, par sa simplicité et par la sainteté de sa doctrine et de sa vie, qui va trancher avec l'orgueil de ces pharisiens, va attirer les foules. Notre Seigneur attire naturellement à lui. D'abord, la sainteté de la vie de notre Seigneur est un reproche à l'orgueil des pharisiens, mais ensuite, le nombre grandissant de fidèles qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ porte préjudice à ces pharisiens. Et donc, ils en ressentent un certain nombrage. Les pharisiens vont donc attaquer notre Seigneur Jésus-Christ et sans cesse, on va les voir en opposition avec Jésus. Notre Seigneur ne s'est jamais laissé démonter par ces pharisiens. Il emploie à leur égard, il faut dire qu'il nourrissait pour notre Seigneur une haine furieuse, cette haine qui est allée jusqu'à le crucifier comme un malfaiteur, à le crucifier en dehors de la vie de Jérusalem, au milieu de l'arron. Donc, c'est dire jusqu'où s'est étendue la haine de ces pharisiens. Notre Seigneur Jésus-Christ, s'il essaie de convertir les âmes devant un orgueil qui se bloque à sa doctrine et à sa grâce, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été tendre dans ces mots vis-à-vis de ces pharisiens. Tout simplement pour mettre en garde le peuple. Il faudrait relire tout le chapitre 23 de Saint Matthieu. Mais les expressions de notre Seigneur Jésus-Christ sont sanglantes. Il les appelle « rages de vipères ». C'est dans l'Évangile, on trouve ça dans le chapitre 12 de Saint Matthieu. Il parle d'hypocrites, de sépulcre blanchi, et même de fils du diable. C'est Saint Jean, dans l'Évangile, au chapitre 8, qui nous le rapporte. Alors voilà quels sont les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est si doux, si humble, n'a pas de peine à les traiter de races de vipères, d'hypocrites, de sépulcre blanchi, parce que ces pharisiens s'opposaient à l'Évangile et donc s'opposaient à la grâce que notre Seigneur est venu nous apporter, c'est-à-dire à sa miséricorde et au salut. Or, tous les hommes sont appelés au salut. Donc, chaque fois qu'il y a un obstacle, eh bien, notre Seigneur le manifeste et le montre du doigt pour que cet obstacle ne soit pas insurmontable ou plutôt pour qu'il soit évité aux âmes de bonne volonté. Alors, à l'inverse, on connaît les calomnies, la haine et la furie que ces pharisiens vont déverser contre notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc un tableau assez bref de ces ennemis que l'on rencontre dans l'Évangile qui vont s'opposer à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette opposition va faire naître, si l'on peut dire, la passion, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et finalement, d'une façon toute providentielle, eh bien, la rédemption. Car, c'est là aussi la grande richesse et la toute puissance de Dieu, c'est que Dieu se sert du mal pour un plus grand bien. C'est-à-dire que Dieu a réussi à faire concourir au mystère de la rédemption la haine que les pharisiens nourrissaient à son égard. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ